donc bienvenue au webinaire les quatre leviers indispensables à votre trafic sur internet donc nous allons voir dans la prochaine dans la prochaine demi-heure un peu les leviers indispensables si vous souhaitez ramener vraiment du monde naturellement sur votre site et essayer vraiment de transformer ce trafic mais surtout ramener du monde pertinent sur votre site internet parce que le but le but d'avoir un site internet c'est bien sûr de leur rentabiliser et pour le rentabiliser ne s'agit pas d'avoir le maximum de visiteurs mais il s'agit vraiment d'avoir le maximum de visiteurs pertinents et qui vont faire des achats sur votre site donc là en fait on va essayer de voir un peu les quatre plus grands leviers qui vont aider le référencement naturel de votre site pour améliorer un peu votre positionnement sur les moteurs et à partir de là ramener du monde pertinent sur votre site internet donc moi je me présente je suis ici jean vidal je m'occupe des formations chez seo.fr donc je fais des formations en référencement naturel en adwords en google analytics je vous referai une présentation de l'entreprise un tout petit peu plus tard mais voilà on est une entreprise familiale on est une vingtaine de personnes on est créé depuis 98 on a géré des plusieurs milliers de clients donc voilà après effectivement ce sont des choses qui se passent bien on est seo.fr on est aussi connu sur le nom de l'expert référencement et adivco alors effectivement voilà donc en ce moment on a à peu près 850 clients et voici un peu tous les métiers qu'on fait c'est à dire du référencement naturel on fait de la création de site internet on a nos chefs de projets de création de site google adwords donc c'est effectivement aussi moi qui vais m'en occuper gestion de e-réputation référencement vidéo donc pour que vous puissiez référencer également vos vidéos sur youtube qu'il ne faut pas l'oublier quand même le deuxième moteur de recherche mondiale en termes de requêtes la maintenance de site internet si vous n'avez pas de webmaster des services d'hébergement et du community management donc on essaye vraiment de couvrir le maximum de comment dire de métiers autour du web pour répondre aux problématiques de visibilité et de rentabilité des sites internet voilà ça c'est une petite présentation de moi que je vous ai déjà fait juste donc voilà les quatre points sont ceux ci donc en numéro un on a le contenu qui va vraiment permettre au moteur de savoir sur quoi vous êtes pertinent et qui va vous qui va permettre au moteur de lire votre site internet et à partir de là de trouver des informations qu'il pourra lui donner à ses utilisateurs le numéro 2 c'est les liens donc les autres liens qui vont pointer vers votre site et qui vont donner un espèce de sponsor et de support à votre site on verra comment et pourquoi créer des liens le numéro 3 on va partir sur un sur la un peu la technique de votre site internet on va rester je vais essayer de rester accessible à tout le monde mais pour bien que vous compreniez que l'aspect technique de votre site internet à son importance dans le sens où effectivement si google n'arrive même pas à passer sur votre site ou si les autres moteurs n'arrivent pas à passer sur votre site parce que vous avez des blocages au niveau du code source de votre site internet ça peut poser des problèmes donc on verra un peu ce qu'on appelle les facteurs bloquants ou les facteurs ralentissants qui peuvent empêcher ne serait ce que la bonne progression du moteur et le point numéro 4 je ne vous le donne pas encore ce sera la surprise vous verrez au fur et à mesure comment ça ce que je veux dire donc apparemment quelqu'un me dit qu'il ya une coupure est ce que tout le monde m'entend le nombre de personnes qui écrivent ça doit être bon quelques coupures d'accord si ça devient ça devient trop embêtant redites le moi à ce moment là j'essaierai de changer de connexion pour l'instant effectivement ça a l'air de ça a l'air de passer pour tout le monde donc le la première chose quand on fait un contenu pour un site internet ça va bien sûr être de choisir ses mots clés le but étant lorsque l'on va choisir ses mots clés de toujours trouver des mots clés pertinents en ce sens quels sont les mots clés qui vont pouvoir amener du trafic qualifié sur mon site donc il ne s'agit pas seulement de se dire je vais choisir les mots clés qui ont le plus de de recherche par mois que les gens recherchent le plus ça va vraiment être est ce que les gens qui recherchent sont pertinents pour mon site et sont susceptibles de réaliser l'acte de conversion sur mon site pour vous ce sera principalement des actes d'achat dans le sens où vous avez plutôt des sites e-commerce mais un acte de conversion pour un site ça peut être bien autre chose ça peut être une inscription une newsletter ça peut être une demande de vie ça peut être une demande de rappel ça peut vraiment être pas mal de choses donc la première question qu'on va devoir se poser c'est qu'est ce que mes clients se recherchent et qu'est ce qu'ils sont susceptibles de rechercher pour pour arriver sur mon site on peut bien évidemment regarder ce sur quoi vos concurrents sont placés ne serait ce que pour effectivement leur leur piquer entre guillemets les mots clés sur lesquels ils sont placés ça peut vous donner de bonnes idées mais surtout ça peut vous aider à voir comment eux ont rédigé leur contenu quels sont les mots clés qu'ils ont utilisé dans leur contenu quels ont eu les mots clés qu'ils ont utilisé dans leur balise title donc dans la barre tout en haut de votre navigateur et des titres des pages vous allez pouvoir comme ça étapé un peu votre liste de mots clés et vous dire exactement ce mot clé là est intéressant pour moi ce mot clé ne l'est pas vous pourrez également le voir dans plein d'autres dans plein d'autres logiciels notamment l'outil planification des mots clés qui est un outil gratuit par google donc qui va vous permettre à partir d'un mot clé de vous dire je vends par exemple des voitures sans permis ça c'est votre métier le problème c'est que mot clé le mot clé voiture sans permis n'est peut-être pas forcément très pertinent parce que les gens qui recherchent voiture sans permis on ne sait pas s'ils veulent en acheter une en louer une faire réparer juste avoir des infos juste avoir des photos donc pour moi ce n'est pas un mot clé pertinent donc je vais demander à google quelles sont les recherches connexes à ce mot clé là qui vont me permettre d'avoir des mots clés vraiment pertinents sur lesquels me placer sur lesquels créer du contenu donc google va peut-être me dire achat voiture sans permis voiture est sans permis donc voilà ça va être des mots clés sûrement plus beaucoup moins concurrentiel sur lequel il sera beaucoup plus facile de se placer et en plus qui me qui auront beaucoup plus de chances de convertir ce qui va vraiment être important pour vous c'est vraiment la conversion un autre outil intéressant gratuit celui là aussi de google c'est le google trends que certains d'entre vous connaissent sûrement qui permet de voir un peu la tendance à la recherche d'un mot clé donc et de pouvoir le comparer là on voit dans le dans le support que vous voyez actuellement à l'écran on voit la comparaison entre le mot clé vélo et le mot clé bicyclette donc on voit que vélo est beaucoup plus recherché que bicyclette mais si par exemple il y avait une inversion de la tendance sur les quelques dernières années vous seriez que effectivement il n'est peut-être plus intéressant aussi intéressant de se mettre sur vélo mais peut-être plus sur bicyclette donc ça ça vous permet de se dire est ce que ce mot clé là où ce groupe de mots clés là sont vraiment intéressant pour moi est ce qu'ils ont des recherches en hausse est ce que je peux continuer moi à me placer dessus et donc une fois que vous aurez fait votre liste de mots clés comme ça il s'agit pas d'avoir des milliers de mots clés il s'agit de généralement de rester sur une liste comment dire faisable c'est à dire entre 20 30 40 50 mots clés pour aller un tout petit peu plus loin après le problème c'est que vous risquez d'éparpiller votre vos efforts et votre contenu et google aura du mal à savoir quel est le réel sujet de votre site internet donc le but étant de garder une vingtaine de mots clés entre 20 30 50 mais ne partez pas sur des listes de 100 300 400 ou 2000 mots clés vous ne pourrez jamais créer du contenu spécifique pour ces mots clés là et en plus effectivement ce sera un peu embêtant de la part de google de vous placer sur autant de mots clés une fois donc que vous avez ces mots clés là vous allez pouvoir créer du contenu donc qu'est-ce que un bon contenu seo c'est c'est quelque chose que google va pouvoir lire facilement comprendre facilement mais surtout qui va pouvoir intéresser ses utilisateurs c'est à dire que si vous prenez le contenu d'un autre site internet et que vous le mettez sur le vôtre ça s'appelle de la duplication de contenu et c'est quelque chose qui est pénalisé par google déjà il ya un problème de propriété intellectuelle mais surtout google se dit si le site a proposé un contenu et que le site b propose le même contenu je n'ai pas de raison de mettre les deux sur ma même page de recherche parce que ça veut dire que mon utilisateur retrouvera deux fois le même contenu ce qui est pas du tout intéressant donc c'est pour ça que google préfère bien mieux les contenus originaux que vous aurez créé vous même donc ce qu'on appelle contenu en site internet 90% ça va être du contenu textuel donc ça va être du texte des pages de 300 400 500 mots ça fait un équivalent d'une page à quatre sur word qui va débattre d'un sujet que vous aurez défini c'est à dire vous prenez un mot clé et à ce moment là vous pouvez commencer à créer une une page dessus qui va expliquer qui va donner qui va être catégorisée en paragraphe avec avec des un balisage sémantique donc avec les balises h1 des balises h2 pour dire ça c'est mon grand titre ça c'est mon second titre voilà les paragraphes essayez de couvrir le maximum de sujets en mettant bien sûr du champ lexical des choses comme ça si votre contenu arrive à être populaire c'est à dire qu'il est lu que les gens restent sur la page éventuellement qu'ils le partagent c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour google est ce qu'on ce qu'on a remarqué parce que ça fait encore une fois 15 ans qu'on est dans le qu'on est dans le métier donc on a l'occasion de faire des tests c'est que ce qu'on appelle le contenu riche à base d'images de vidéos de de éventuellement de petites présentations powerpoint voilà plus vous mettrez un contenu riche avec d'autres éléments de contenu plus google aura tendance à effectivement le mettre en avant donc ne mettez pas 50 photos sous prétexte que vous avez écrit un article de 100 mots mais c'est vrai que c'est ça peut avoir réellement son importance et donc le contenu cliquez évidemment si ce contenu est recherché sur votre site internet à ce moment là c'est toujours une meilleure chose parce que ça veut dire que cette page a de l'importance sur votre site qu'elle est recherchée partant là effectivement on peut un google pourra partir sur le fait que cette page est importante donc voilà alors là j'ai une question de corinne qui me dit et si le produit que l'on vend ne permet pas faire une page à quatre le but étant de décrire votre produit comme vous pourriez le faire pour rendre vos clients par exemple normalement effectivement tous les argumentaires que vous avez sur votre site permettent de décrire le produit permet de décrire ce qui va se passer autour de la façon dont vous allez utiliser votre produit normalement vous arrivez au moins à faire une page si vous ne l'avez pas il existe des techniques de rédaction de contenu pour essayer un peu de broder autour en faisant par exemple une un système de questions réponses en faisant un article un article sur un produit un peu connexe ou pourquoi utiliser mon produit ou un tutoriel ou des choses comme ça il ya vraiment on ne peut pas faire que on ne peut pas faire que je dirais un certain type de texte il ya vraiment beaucoup de choses qui sont faisables dans la rédaction de contenu quel que soit le sujet par exemple effectivement pour les bijoux fantaisie on pourrait faire une série de textes qui va dire le quel est le quels sont les meilleurs comment dire une description des produits ben nous faisons des bacs fantaisie les bacs fantaisie sont des produits à pas cher qui permettent d'afficher voilà après effectivement il faut avoir un peu de j'irais de talent de rédactionnel sans forcément être un journaliste mais avoir un peu de talent rédactionnel pour arriver à broder autour d'un sujet le but étant de montrer à google que vous êtes pertinent sur ce sujet via des termes connexes via du champ lexical pas mal de choses alors j'ai deux questions effectivement sur est ce que le contenu est un contenu visible par le visiteur ou un contenu plutôt caché ou est ce que s'insère le visiteur le contenu si c'est un contenu que vous jugez pertinent et que vous jugez très utile pour l'utilisateur vous pouvez mettre directement ce contenu là sur vos pages descriptions sur vos pages produits le but étant effectivement d'avoir des pages produits les plus pertinentes possible si c'est un texte purement descriptif et qui n'apporte pas forcément toute la puissance qu'il devrait à une page vous avez peur que ça surcharge par la page en tant que telle vous pouvez mettre votre série de textes par exemple vous vous mettez un lien sur votre site qui va rajouter vers une autre partie de votre site vers une partie blog par exemple que l vous pouvez vous pouvez sur laquelle vous pouvez mettre pas mal de texte juste pour répondre à une dernière question sur les contenus après c'est vrai qu'il faut on enchaîne un petit peu le contenu le plus sensible ça va vraiment être le contenu textuel le contenu descriptif qui va décrire votre produit ou la façon dont il s'utilise avec du contenu et du champ lexical il faut vraiment rester sur cette thématique là après vous pouvez rajouter d'autres choses des tableaux des photos des images des vidéos n'importe quoi mais le but étant vraiment d'être d'être pertinent sur le sur votre contenu et que google puisse lire votre contenu et comprendre vraiment de quoi va parler votre page on considère que google a à peu près la capacité de rédaction et de compréhension d'un texte d'un enfant de 6 ans ce qui est peu mais ce qui lui permet de comprendre dans les grandes lignes de quoi va parler le texte et c'est vrai que s'il retrouve souvent une page longue c'est vraiment ce qu'on appelle une page longue donc après plus vous mettrez de mots mieux ce sera entre guillemets mais c'est vrai que s'il arrive à trouver pas mal de choses qui vont décrire ou parler plusieurs fois du de votre produit ou de ses caractéristiques ça peut être vraiment une très bonne chose ce qu'on considère effectivement comme comme intéressant c'est une page un mot clé donc c'est à dire si vous avez votre liste de 20 mots clés il faut vous assuriez que vous avez au moins une page qui va répondre à chaque mot clé si vous n'en avez pas vous pouvez les créer attention cependant à la sur optimisation c'est pas parce que vous voulez faire une page sur les bijoux fantaisie que vous allez répéter 53 fois dans le texte bijoux fantaisie on essaye de garder une densité de mots clés aux alentours de 2 ou 3% c'est à dire qu'il faut pas que votre expression clé l'expression clé que vous souhaiteriez mettre en avant dans votre contenu représente plus de 2 ou 3% du texte donc le deuxième grand le deuxième grand pôle du référencement le deuxième camp pilier du référencement ça va vraiment être les liens les liens qui pointent vers votre site apporte ce qu'on appelle du jus en référencement c'est pas très pas très joli mais effectivement pas forcément d'autres termes donc ce qu'on appelle un bon lien c'est un lien qui provient d'un site réputé idéalement effectivement plus le site est gros mieux ce sera si vous arrivez à avoir un lien qui vient de google ou d'amazon c'est très très bien si vous avez un lien qui provient d'un forum qui a été créé hier il aura forcément beaucoup moins de poids donc ce que je vous expliquez c'est qu'effectivement un lien qui provient d'un tout petit forum qui vient juste de créer d'être créé pardon aura beaucoup moins de poids et d'importance que ainsi qu'un lien qui pardon qui provient d'un site beaucoup plus important si le lien provient d'une page elle même de qualité c'est une bonne chose ce qu'on appelle une page de qualité c'est une page qui va être qui va contenir du coup ce qui va pardon avoir du contenu et qui va pouvoir insérer votre lien à l'intérieur de ce contenu si vous pouvez par exemple avoir un article descriptif de votre boutique ou de votre produit et un lien vers votre produit en plein milieu en disant si vous voulez acheter ça allez sur tel site là c'est une très bonne chose si par contre vous avez votre lien en plein milieu d'une page où il ya 2000 liens partenaires pour google ça va quel va être le comment dire quel va être le le poids de ça vraiment pas grand chose les liens facebook j'ai une question j'ai une question qui vient là dessus les liens facebook améliore t il le référencement pas vraiment c'est à dire que le lien facebook est accessible depuis un accès sécurisé dans le sens où vous devez vous connecter à facebook pour voir le lien donc google lui n'est pas connecté à facebook et donc ne peut pas avoir votre lien et à partir de là lui transmettre le jeu nécessaire en revanche google va voir sur votre sur votre site que vous avez reçu quelqu'un qui vient de facebook et si google repère que vous avez beaucoup de personnes qui viennent de facebook de twitter de n'importe quel réseau sociaux il va se dire c'est une entreprise qui a une empreinte sociale marquée qui s'investit sur les réseaux sociaux et donc à partir de là vous allez gagner un peu j'ai en confiance en trust mais non pas parce que vous avez des liens mais parce que des gens arrivent depuis le social ça montre vraiment votre implication au niveau social donc on utilise principalement deux outils en référencement pour connaître un peu les liens entrants parce que c'est vrai qu'on va pas parcourir tous les sites du monde pour essayer de trouver nos liens il ya des outils qu'ils font très bien à notre place le premier est le google webmaster tools c'est un outil gratuit de google qui permet donc de connaître entre autres choses ce que c'est vrai qu'il ya vraiment pas mal de fonctionnalités ça permet de connaître entre autres choses les liens rentrant vers votre site donc ça permet de savoir tel site m'envoie tant de liens google ne vous dira pas et ne vous dire à aucun moment ces liens sont bons ou mauvais pour votre référencement ou en tout cas nous vous êtes ou pas pour votre référencement c'est vraiment à vous après de se dire il m'envoie des liens mais je suis en fouteurs de son je suis en fouteurs de son site sur toutes les pages en plein milieu de 50 autres liens par contre ce site là qui m'envoie trois liens c'est peut-être beaucoup moins mais je suis à chaque fois à l'intérieur d'un contenu contextualiser un contenu pertinent une page riche il ya vraiment pas mal de choses donc ce lien là beaucoup plus important pour moi le deuxième outil qu'on va utiliser c'est ahrefs donc comme ça se prononce ahrefs donc le premier est un outil gratuit le webmaster tools le deuxième est un outil payant avec une version gratuite mais qui permet vraiment d'avoir pas mal d'infos donc la question que vous vous posez tous maintenant c'est est ce qu'il est possible de créer des liens vous même sur le principe oui on peut pas vous empêcher de créer un lien vous même là là où effectivement je veux attirer votre attention c'est que google a repéré que s'il est facile de créer un lien c'est jamais qu'un code html sur un site il est également facile de l'automatiser et de vouloir optimiser et sur optimiser les liens qui pointent vers nous donc google a mis en place des des algorithmes des filtres sur l'algorithme qui vont pénaliser en termes de positionnement les liens qui ont été sur optimiser que google considère comme sur optimiser donc je peux vous faire ici un cours sur la sur optimisation de lien mais et les liens qui proviennent des sites de mauvaise qualité parce que bien évidemment si vous essayez de vous référencer en disant je suis un site sérieux j'ai une vraie entreprise j'ai de vrais produits mais tous les sites qui m'envoient du jus sont des sites de casino de de porno ou n'importe quoi ou des sites chinois le l'image que vous renvoyez de votre site n'est pas forcément très intéressant donc les liens les liens qui pointent alors j'ai une question de carol quid des liens de son blog vers son site et inversement quand vous avez comme ça un site qui va pointer vers un autre site ça ne va pas forcément poser de problème même si effectivement vous avez mis votre blog un lien vers votre blog en footer de votre page de toutes vos pages de vos sites et inversement ça ne va pas forcément poser de problème vous avez quand même le droit le droit pardon de faire des partenariats de faire des échanges de liens mais si vous voulez il ne faut pas que vous vous fassiez ça pour 50 sites parce que là pour le coup ça va paraître vraiment bizarre donc les liens ça peut venir vraiment de pas mal de choses il ya vraiment beaucoup de beaucoup de possibilités de pour créer ses propres liens il n'y a pas que les annuaires on peut on peut créer des liens depuis bas depuis son blog depuis d'autres blogs depuis des annuaires de tous les communiqués de presse depuis n'importe quel type de site finalement on peut avoir des liens qui pointent depuis wikipédia on peut avoir des liens vraiment pas mal de choses il ya vraiment toute une science derrière la création de liens c'est pour ça que sans vouloir faire effectivement de mauvais esprit ou de publicité mal placée on concerne on conseille vraiment de laisser faire un professionnel au niveau de la création des liens il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire vous même en contenu mais en contenu en architecture mais la création des liens c'est vraiment quelque chose qui peut être très vite très pénalisant donc ce qu'on conseille généralement de faire c'est voilà d'essayer de de faire ce qu'on appelle un appât de liens c'est à dire de créer du contenu qui sera lui-même partagé qui qui générale lui-même des liens donc peut-être en partageant quelque chose un livre blanc un contenu de blog intéressant un scoop n'importe quoi essayer de faire un petit buzz autour de son site un bon buzz idéalement pour que les gens disent tiens j'ai vu un article sur tel site où j'ai vu un livre blanc très intéressant allez le télécharger là sur tel site vous allez comme ça récolter de nombreux liens pertinents complètement naturel et c'est quelque chose qui sera bien reconnu par les moteurs en troisième point donc ce que je vous expliquais la technique on va passer rapidement dessus parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la technique et puis en plus vu que vous êtes tous ici sur les plateformes wheezy shop on a travaillé pas mal avec les équipes de wheezy shop donc pour essayer de essayer d'améliorer pas mal le point au niveau technique donc je dirais l'aspect technique va être un peu un peu rapide sur votre site là où effectivement ça va être ça va être vraiment intéressant ça va être de rajouter ce qu'on appelle en référencement des micro données c'est à dire améliorer le snippet c'est à dire votre résultat sur les pages de moteurs de recherche en rajoutant une photo des articles des liens des images ce qu'on voyait pas mal pendant un temps aussi les les étoiles pour dire ce site là est bon enfin cette page là est bonne chose comme ça la mise en place des micro données je ne peux pas forcément vous expliquer aujourd'hui comment le faire mais sachez que c'est quelque chose qui est facilement enfin qu'on peut mettre en place sur votre site et qui permet vraiment d'avoir de bons résultats parce que ça améliore la visibilité de votre résultat sur les pages des moteurs de recherche et partant de là ça peut améliorer votre taux de clic sur les moteurs de recherche ce qui veut dire que vous avez peut-être plus de chances vous qui êtes troisième sur votre requête vous êtes peut-être plus de chance d'être cliqué que le deuxième qui lui n'a rien et foncièrement son résultat est moins joli là où effectivement ce qui va jouer pas mal au niveau au niveau possibilité de google d'être bloqué c'est que si vous avez un maillage interne trop compliqué c'est à dire si vos produits ou vos catégories ne sont pas forcément bien rangées je prends l'exemple de gauche où toutes les pages de votre site font un lien vers toutes les autres pages pour google il lui sera très difficile de catégoriser et de se dire ça c'est une page de la page d'accueil c'est une page très importante ensuite on a les pages de catégorie qui sont elles mêmes un tout petit peu moins importante ensuite on a les pages produits ensuite on a voilà plus vous catégoriserez votre contenu et vous plus vous le rangerez mieux ce sera et donc voilà surprise entre guillemets le dernier point ça va vraiment être vous pourquoi vous parce que le référencement ça peut être une activité qui est très chronophage si certains ont déjà essayé d'entre vous ne serait ce qu'effectivement apprendre un peu les techniques et ce qui se fait dans le métier c'est quelque chose d'assez long mais surtout ce qui est très important référencement c'est de faire de la veille donc c'est vrai que le référencement ça peut être vraiment très embêtant au départ et ce qui peut être frustrant et ce qu'on voit généralement auprès de nos clients c'est que les résultats n'arrivent pas tout de suite au contrario des adwords ou des places de marché sur lesquelles vous allez pouvoir mettre votre site le référencement va vraiment vous apporter des résultats au long terme donc il ya vraiment un engagement et une activité chronophage mais ce qu'il va falloir et respecter et respecter surtout au long terme parce que le but étant de se dire je vais faire des actions vraiment régulièrement pour avoir des résultats au long terme si vous faites une action de référencement sur un mois c'est très peu c'est trop peu vous n'aurez rien si par contre effectivement il veut je préfère quelqu'un qui va créer je préfère un client qui va m'appeler en me disant je vais créer un article toutes les deux semaines jusqu'à la sans forcément de date de fin plutôt que quelqu'un qui va me dire je vais vous créer 50 articles que je vais tous les mettre sur mon site et on verra bien ce qui se passe parce que le problème c'est que google gère son algorithme et place les sites en référencement mais également il va placer surtout les sites vivants donc si vous lui montrez que votre site évolue par grand palier mais qu'il se passe rien ensuite pendant un an ou deux ans google va dire google n'a aucune information sur le fait que votre site est toujours vivant ou pas donc le but étant de lui dire mon site est vivant il évolue il vit avec mon entreprise donc de temps en temps je mets des articles je mets des choses comme ça je rajoute de nouvelles pages j'ai de nouveaux liens qui vont pointer vers mon site et des choses comme ça donc ça évite ça évite effectivement de trop en donner à google il n'y a pas vraiment de rythme si vous voulez je fais je fais suite à une question qu'est ce qu'on appelle régulier est ce que c'est par semaine par mois il n'y a pas vraiment de rythme si vous voulez la question qui va se poser c'est combien en faire pour que mon site reste vivant si votre site actuellement à dix mille articles c'est pas parce que vous posterez une fois sur votre blog que google va voir que votre votre site est toujours vivant c'est pour lui c'est enfin c'est à la limite il va se dire c'est une page que j'ai jamais croulé avant par exemple que je n'ai pas encore découverte je viens de la découvrir c'est pas forcément une nouvelle page à l'inverse si vous avez un site qui a actuellement dix pages et que vous comptez lui en donner 50 de plus par mois ça risque de poser problème parce que google va passer trop de temps sur les nouvelles pages de votre site puis assez de temps sur les anciennes donc il ya comme ça un espèce de rythme à trouver qui est propre à chaque site internet mais comme le référencement c'est vraiment quelque chose qui qui doit être réfléchi pour chaque site internet il n'y a pas vraiment de vérité ultime en référencement à se dire je fais trois articles par semaine ou chose comme ça alors la question se poursuit sur une boutique un article égale une page vous pouvez vous pouvez effectivement vous dire je fais un article égale une page vous pouvez aussi peut-être créer un blog à côté pour rédiger du contenu j'irai sans être bloqué sans donner trop de contenu à votre sans pour le coup effectivement avoir des pavés de texte sur sa page produit qui pourrait être un peu bloquant pour le vraiment pour le client et l'utilisateur voilà après il ya toujours des toujours des techniques si vous voulez pour créer du contenu de manière sympa ce qui va vraiment être important c'est de montrer à google que votre site vit donc des fois il s'agit de pas grand chose il s'agit de rajouter peut-être un paragraphe de 50 ou 100 mots sur une nouvelle sur une page produit qui existe déjà ça montre à google que votre site existe un montagou que votre site vit que vous êtes prêts à le faire évoluer que la page évolue en elle-même voilà il y a vraiment pas mal de choses les commentaires les commentaires sur vos produits des gens qui ont acheté ou des questions sont un moyen de faire vivre de faire vivre votre page de la réactualiser régulièrement de montrer que vous êtes vous êtes pertinent là dessus et voilà partant de là vous aurez vraiment de bons résultats donc la clé vraiment du succès ça va vraiment être d'être original encore une fois il n'y a pas forcément de vérité ultime en référencement en dehors effectivement d'avoir un site avec un contenu nécessaire et avec un contenu pertinent avec des liens qui ne proviennent pas forcément de sites de mauvaise qualité ou de choses comme ça mais sinon il n'y a pas forcément de vérité ultime en référencement le but ça va vraiment être d'être original ce qui vous permettra en plus si vous faites un contenu original un livre blanc qui n'a jamais été fait ou un article très rigolo ou chose comme ça peut-être en plus de récolter des liens des choses comme ça de sites de sites sympas j'ai une question de corinne qui me demande est ce que les mots clés doivent être mis en italique pour être reconnu dans les textes pas forcément ça existait pendant un temps effectivement ce type de ce type de mise en avant d'un contenu aujourd'hui la vraie question va être est ce que en deux en dehors de ce contenu en dehors du mot clé important de ma page j'ai le champ lexical nécessaire pour être considéré comme pertinent sur ce site internet par les moteurs pardon il ya une technique de rédaction qui marche pas mal c'est vrai que c'est c'est vraiment très intelligent c'est de se dire je vais rédiger mon contenu comme question pour un champion question pour un champion la personne quand julien le perse commence sa question personne ne sait de quoi il parle il va vous donner des arguments il va vous donner du champ lexical il va donner pas mal de choses et au fur et à mesure où va avancer la question il va vous donner des choses de plus en plus précis il va aller vraiment à la fin de l'entonnoir de du contenu et il va aller sur quelque chose de beaucoup plus précis et à la fin quand il reste une seconde avant d'appuyer sur le buzzer tout le monde sait de quoi il parle le référencement et l'écriture de contenu en référencement peut être fait comme ça c'est à dire qu'on peut rédiger un texte entier sans mettre le mot clé mais avec tellement de champs lexical d'arguments de choses comme ça que on aura l'impression d'avoir vu le mot clé alors que pas du tout ça c'est vraiment une des techniques de référencement après il y en a d'autres on peut toujours trouver mieux ou trouver plus original mais voilà ça fait partie des choses donc il n'y a pas forcément besoin de mettre le mot clé en gras en italique en achat là dessus pour se dire il va être bien pris en compte par les moteurs ou pas alors zoé deux questions faut-il séparer les métamots clés par une virgule puis un espace ou juste une virgule alors ce que vous appelez les métamots clés ça doit être les balises meta keyword je pense alors ce qu'il faut savoir c'est que la balise meta keyword n'a strictement aucun intérêt en référencement c'est à dire que effectivement des gens mettait avant des mots clés dans la balise meta keyword pour montrer à google quels étaient les mots clés à l'intérieur important à l'intérieur de cette page le problème c'est qu'il ya eu beaucoup d'abus et que google a donc considéré que les balises meta keyword ne serait plus pris en compte donc aujourd'hui je dirais vous faites un peu ce que vous voulez normalement une balise meta keyword se remplit je mets le mot clé une virgule un espace et je mets mon autre mot clé par la suite voilà normalement c'est comme ça que ça se remplit après je vous conseille vraiment de passer plus de temps peut-être à créer du contenu textuel sur votre page que remplir vos balises meta keyword le duplicate content pour moi effectivement est toujours aussi mauvais dans le sens où google essaye vraiment de diversifier et ça on le voit de plus en plus ne serait ce que sur ses pages à lui les sources de contenu avec ce qu'on appelle les recherches universelles quand vous faites une recherche de plus en plus vous avez soit vous avez déjà les dix résultats de référencement sur elle mais vous avez de plus en plus google va vous proposer une vidéo google shopping google images il va vous proposer vraiment d'autres produits pour essayer de coller le plus à la recherche donc ce qu'il faut bien se dire c'est que de moins en moins votre site qui aura copié le contenu d'un autre site pourra se placer parce que vous ne pourrez pas apporter de nouvelles informations à l'utilisateur donc google n'a aucune raison de vous placer voilà je vais faire une petite présentation très rapide un peu de de nos offres donc là effectivement de ce que je vous ai ce que je vous ai expliqué au cours du webinaire vous avez maintenant un peu plus d'informations donc nous nos offres ce on a trois offres à vous proposer donc l'offre starter qui elle va être une offre un peu basique entre guillemets donc qui va étudier une vingtaine de une vingtaine de mots clés on va s'occuper également du balisage sémantique on va vous expliquer comment baliser sémantiquement vos pages on va on va s'assurer que vous avez bien google analytics on va créer un peu de lien on va vous aider à créer un peu de pages de contenu voilà après dans chaque offre je dirais il ya des choses qui vont être un peu plus bien sûr les offres ne se limitent pas à ça donc ça je vous laisse et je laisserai par la suite aller sur nos sur notre page pour découvrir un peu plus en design nos offres carol me demande combien de mois minimum alors pour les offres que ça soit starter advanced aide ou experts c'est 12 mois minimum parce que ce que je vous expliquais en début de prestation effectivement le référencement est quelque chose qui doit être fait au long terme et on ne peut pas se permettre de travailler un mois ou deux sur le site parce que votre site va passer d'un site lambda entre guillemets sans vouloir être péjoratif par rapport au site mais effectivement un site qui n'est pas optimisé un site qui est très bien optimisé parce qu'on va être obligé de réduire le temps sur lequel on aurait pu montrer à google que notre site évolue on va être obligé de réduire ce temps là donc votre site va passer en très peu de temps d'un site très peu optimisé ainsi bien optimisé et c'est à google ça ne va pas forcément lui plaire donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'étaler les optimisations pour que vous ayez bien entendu les résultats les plus rapidement possible mais surtout est ce qui est vraiment intéressant en référencement que les résultats soient pérennes donc l'offre advanced aide rajoute en plus une aide à l'optimisation du maillage interne la mise en place des micro données et en plus de ça l'offre expert va gérer de l'analyse de log l'analyse de log c'est quoi ça va être quand vous avez google analytics sur votre site internet vous savez qui sont les visiteurs comment ils sont arrivés et à partir de là combien on fait des commandes quel biais de référencement enfin quel biais de trafic vous ont apporté des commandes l'analyse de log va aller un tout petit peu plus loin ça va être de savoir où google est passé parce que le problème c'est que analytics ne gère pas les passages du robot google donc ce qui va vraiment être intéressant c'est de se dire google est passé sur ces pages là il n'a pas y passé et comme ça on va essayer de guider un peu directement google en lui disant tu n'as pas le droit d'aller là je préfère que tu passes du temps à crôler c'est à dire à découvrir et optimiser mes pages produits plutôt que mes pages de recherche ou mes pages conditions générales donc l'analyse de log ça va nous permettre de récupérer un peu d'informations sur les passages de google et de le guider Alors j'ai une question de corinne qui me demande et les taux de conversion sont de quel rapport malheureusement je ne comprends pas la question est ce que vous pourriez la reformuler je vais y répondre juste après donc bien évidemment nos offres comprennent bien plus d'optimisation que ce qui est que ce qui est marqué là je vous ai remis les liens donc à la fin du à la fin du webinaire comme ça vous pourrez aller voir directement sur la page demandez un peu plus nos offres comme ça vous aurez déjà un peu plus un peu plus d'informations j'espère que j'ai été clair sur l'ensemble de sur l'ensemble de ce webinaire je vais répondre aux quelques dernières questions qui qui arrive apparemment tout va bien je vous remercie pour vos remerciements et à ce moment là si personne n'a de questions je pense que alors pour emmanuel qui vient d'arriver oui vous pourrez revisionner le webinaire il a été enregistré alors peut-être en deux parties je ne garantis pas qu'il était enregistré en une seule partie parce que moi j'ai eu une coupure en fait vous pourrez bien sûr revisionner le webinaire sans problème je ne sais pas si barbara peut nous indiquer je crois qu'il est enregistré en une seule fois écoutez je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je n'envoie pas dans le chat encore une fois je vous remercie d'avoir d'avoir posé vos questions d'avoir d'avoir écouté ce webinaire je vous invite à aller voir nos pages pour découvrir un peu nos offres ou revenir vers votre vers votre consultant chez wizyshop pour avoir peut-être plus d'infos et puis à ce moment là je vous dis peut-être à bientôt peut-être pour un autre webinaire on verra un peu comment ça se comment ça s'organise directement avec les équipes de wizyshop je vous remercie si vous avez besoin de vous voire de votre 5 de que vous avez besoin de vous vous avez besoin de vous vous avez besoin de vous